Le livre d'Ésaïe, chapitre 57. Le juste disparaît et personne ne prend cela à cœur. Les hommes de bien sont enlevés et personne ne comprend que c'est à cause du mal que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix et trouvera le repos sur son lit, celui qui aura marché dans la droiture. Mais vous, approchez-vous ici, fils de l'astrologue, vous qui descendez d'un père adultère et d'une mère prostituée? De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants désobéissants, une famille de menteurs? Vous brûlez de désirs près des térébintes, sous tout arbre verdoyant, et vous égorgez les enfants dans les vallées, sous les fentes des rochers? C'est dans les pierres polies d'un ravin qui est à part. Voilà, oui, voilà quel est ton loup. C'est en leur honneur que tu verses des offrandes, que tu offres des sacrifices. Puis-je être insensible à cela? Sur une grande et haute montagne, tu dresses ton lit. C'est aussi là que tu montres pour offrir des sacrétrices. Derrière la porte de ces montants, tu vas installer ton amulette. En effet, en cachette de moi, tu te déshabilles, tu montes sur ton lit et tu y fais de la place. Tu fais alliance avec ceux dont tu aimes partager le lit, tu contemples leur nudité, puis tu vas trouver le roi avec de l'huile. Tu multiplies tes parfums, tu envoies tes messagers très loin, tu descends jusqu'au séjour des morts. À force de marcher, tu te fatigues, mais tu ne le dis pas. C'est sans espoir. Tu parviens encore à trouver des ressources. Aussi, ne montres-tu pas de signes de faiblesse? Qui redoutais-tu? De qui avais-tu peur pour me tromper, pour ne pas te souvenir ni te soucier de moi? N'ai-je pas gardé le silence, et même depuis longtemps? Et de moi, tu n'as pas peur. Je vais révéler ta justice et tes actes, mais ils ne te seront d'aucune utilité. Quand tu crieras que ton ramassé du dol vienne te délivrer, en réalité, le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. En revanche, celui qui cherche refuge en moi héritera du pays et prendra possession de ma montagne sainte. On dira alors, préparez, préparez, dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom sainte. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations. Je ne veux pas mériter indéfiniment, car il est trop faible devant moi, l'esprit, le souffle des êtres que j'ai moi-même fait. C'est à cause de ces profits criminels que je me suis irritée et que je l'ai trappée. Je me suis cachée dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin que lui indiquait son cœur. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai et je lui assurerai une pleine consolation à lui et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. Je ferai naître la louange sur leurs lèvres. Je donnerai la paix, oui, la paix, à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, et je le guérirai. Quand aux méchants, ils sont pareils à la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont l'eau soulève la vase et la saleté, il n'y a pas de paix pour les méchants du mon Dieu. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !